... Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de La Haute-Gaspésie, une présentation de télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantages gaspésiens. Mon nom est Dominique Forcy et j'ai à ma gauche mon Robin préféré, alors Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique, ça va? Ça va très bien et les gens à la maison peuvent remarquer que nous sommes dans un super décor revampé au goût du jour. On est arrivé en 2018, on peut dire. Oui, grâce à l'explosion de la tinque à eau chaude de Roger, nous avons récemment un nouveau décor, alors c'est la vie. Comme quoi, dans le malheur, le bonheur peut survenir. Et bientôt, on devra avoir un petit foyer aussi pour agrémenter les froids de journée d'hiver qui sont à venir. C'est très agréable. Alors Frédéric, si on partait sur une bonne note, Alors, ça fait plusieurs mois déjà qu'on suit la fermeture du Sentier de l'Espoir, ce centre d'hébergement multiclientèle qui vient notamment en aide aux gens aux prises avec des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de santé mentale, problèmes familiaux, itinérance aussi. Alors, suite à des lourdes tensions à l'interne et disons là un peu, on s'arrachait le pouvoir d'un côté et de l'autre. Donc, finalement, après 10 mois de fermeture, on a annoncé qu'officiellement, le 4 novembre prochain, à 8 heures le matin, le Sentier de l'Espoir ouvre ses portes. Alors, c'est où le Sentier de l'Espoir? C'est sur la petite côte qui mène vers l'hôpital des Mons. Donc, on voit très bien la pancarte Centre d'hébergement multiclientèle. Donc, on parcourt justement le petit Sentier Boisé pour arriver dans cette maison qui, ma foi, est très reposante et accueillante. J'ai été pas en tant que patient, mais en tant que journaliste. Et effectivement, c'est un endroit qui inspire la zénitude et l'apaisement spirituel. Donc, c'est une très bonne nouvelle que ce lieu-là soit à nouveau ouvert à l'Ectéantel. Oui, il reste quelques détails à régler par rapport au conseil d'administration, aussi d'avoir accès aux chiffres, aux bilans financiers. Par contre, là, le service s'est réouvert, donc c'est ce qui est important. Et c'est un peu un espèce de contraste intéressant d'avoir un endroit aussi zen et d'avoir vécu autant de... De péripéties, oui. De péripéties, oui. Effectivement. Donc, mais bien content que tout ça se règle. Oui, et ce que Katia Michaud, la directrice, me disait, c'est que dorénavant, on tentera de mousser davantage les services, faire connaître l'organisme. Oui, puisque pour plusieurs personnes, le Sentier de l'Espoir, ça ne disait pas grand-chose à grand monde avant cette crise-là. Mais c'est un endroit, on peut dire, de transition pour des gens qui auraient besoin d'aller refaire le plein d'énergie avant de prendre le tremplin pour la suite de leur vie. Alors, on peut appeler en tout temps au Sentier de l'Espoir au 763-91-77-763-9177. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y aura un intervenant pour vous répondre. Une autre bonne nouvelle, la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'un individu de 33 ans en lien avec une série de vols par infraction dans des résidences et aussi dans un véhicule. Alors, ça s'est passé entre le 1er et le 25 octobre. On voit ici à l'écran le véhicule d'une des victimes. Il avait vu sa fenêtre se faire fracasser. C'était fait subtiliser des instruments de musique, un ordinateur et même des vêtements. Alors, finalement, grâce à la vigilance d'une citoyenne du secteur, tous les vols se sont produits autour de la 8e rue Ouest. Elle a aperçu un individu à la démarche particulièrement étrange. Donc, elle a avisé les policiers qui, finalement, ont tenté de mettre le grappin sur l'individu. Lui, il a pris la fuite, mais on a finalement réussi à le pincer chez lui le lendemain. Donc, on a récupéré tout l'équipement qui avait été déclaré volé. Alors, il restait maintenant à faire l'identification des biens, savoir à qui ça appartient et les remettre à leur propriétaire. On parle d'objets qui avaient beaucoup de valeur. On le mentionnait, des instruments de musique, notamment un ordinateur. Et ça s'est passé quand même dans 7 ou 8 résidences, 5 dossiers d'entrée par infraction dans les résidences et une dans un véhicule. Donc, 6 dossiers au total qui sont réglés par la Sûreté du Québec. Alors, l'individu comparaîtra prochainement au palais de justice de Saint-Anne-des-Monts pour répondre à des accusations de vols et d'entrées par infraction. Voilà, assez rapide comme conclusion. Je me souviens, à l'époque, déjà sur Facebook, on commençait à avoir des citoyens qui disaient « faites attention, barrez vos portes, série de vols ». Mais ça n'aura pas duré. C'est une bonne nouvelle. Effectivement. Ça se règle rapidement comme ça. Dans la catégorie « changement de carrière », la directrice de la Chambre de commerce, Cassandra Lévesque, qui était à la barre de cette chambre depuis maintenant 6 ans, elle avait aidé notamment à remettre sur pied cet organisme-là qui avait souffert dans les années précédentes par manque d'implication un peu. Il manquait des gens à des postes clés de la Chambre de commerce. Donc, elle agissait d'abord comme coordonnatrice, ensuite comme directrice. Elle a annoncé qu'elle quittait pour s'en aller conseillère politique de la nouvelle députée péquiste, Mégane Péry-Malançon. Moi, je suis très content de cette nouvelle parce que Mme Lévesque, c'est quelqu'un que je connais personnellement, qui est très bien organisée et qui connaît extrêmement bien la flore des entreprises du coin, les organismes aussi. Donc, comme conseillère pour Mme Péry-Malançon, qui est plus à Gaspé, donc pour la Haute-Gaspésie, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Elle va aussi servir de conseillère pour l'Estran, aussi un autre secteur qui est des fois un peu oublié ou délaissé des fois d'un point de vue politique. Donc, je suis vraiment content et j'ai beaucoup d'espoir qu'on va être très bien représentés auprès de notre députée. Donc, bonne chance à Mme Lévesque, mais j'ai surtout vraiment confiance que le travail va être bien fait. Et lorsque j'interviewais Mme Lévesque, elle me disait, je lui posais la question à savoir si elle avait déjà envisagé une carrière en politique. Elle me disait, non, j'ai été surprise de me faire approcher pour cet emploi-là et je fus tout aussi surprise d'accepter. C'est un défi différent de la Chambre de commerce, mais en même temps très complémentaire. On a une bonne carte dans notre manche pour la région. Il suffira de bien l'utiliser. Donc, ceux qui connaissent Mme Lévesque pourront passer par elle pour avoir accès aux députés. Et voilà. Un petit clin d'œil à Roland Lepage qui était connu sous le nom du Barbier de Sainte-Anne-des-Monts. Il s'est éteint à l'âge de 77 ans. Alors, M. Lepage avait pignon sur rue depuis maintenant une soixantaine d'années qu'il accueillait ses clients à son salon de Barbier de la Première. Alors, il nous a quittés. Son père, par contre, Elbini, avait fait l'acquisition du commerce en 1938. Donc, ça en faisait un des plus vieux commerces à Sainte-Anne-des-Monts. Et comme la famille ne reprendra pas les rênes de l'entreprise, alors celle-ci est appelée à terminer ses activités pour de bon. C'était juste en bas de ma rue et il y avait toujours, toujours des clients. Donc, même mon père allait là. Je veux dire, c'est une entreprise qui a roulé jusqu'au dernier moment. C'est triste, mais c'est en même temps, c'est la vie. Oui, effectivement. Et tu as raison de le dire jusqu'au dernier moment, puisque M. Lepage, Roland Lepage, était là jusqu'à la dernière journée. Alors, il aura servi sa clientèle jusqu'à la toute fin. Sur une autre note, un amateur de vélo de montagne est exaspéré par la réglementation qu'il juge trop rigide sur la pratique de l'un de ses passe-temps favoris dans le parc national de la Gaspésie et dans les environs. Alors, on sait très bien qu'en raison de la protection du caribou, il y a des airs protégés, des airs projetés. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de rigidité autour des endroits où l'on peut aller, où l'on ne peut pas aller. Alors, ce que M. Jean-Louis Arsenault nous dit, c'est qu'en ce moment, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin de la 11, le chemin du Norois, qui sert pour les vélos de montagne. Et à partir du 8 octobre, on n'y a déjà plus accès. Alors, ce qu'on disait du côté du parc national de la Gaspésie, c'est qu'on avait d'abord mis cette règle-là en vigueur pour empêcher les véhicules de circuler, mais qu'après analyse et après critique, justement, de la part de gens comme M. Arsenault, le parc est en train de revoir les choses s'il ne pourrait pas, justement, permettre les vélos, puisqu'à première vue, ça ne cause pas problème que des vélos circulent sur ce sentier-là. Oui, présentement, en Gaspésie, on voit l'évolution du vélo. Autour de la Gaspésie, présentement, il y a de plus en plus de pistes aménagées pour les vélos de montagne. C'est un sport qui se solidifie, qui a de plus en plus d'adeptes, puis qui a un effet attractif sur notre région. Je pense qu'on a juste… le parc aura à s'adapter. C'est un peu… on voit l'ouverture quand même d'esprit de la chose. Mais c'est un secteur qui ne sera pas négliger. Surtout qu'on pourrait avoir un circuit vraiment de plus en plus qui fait le tour de la Gaspésie, donc d'avoir un arrêt vélo d'à peu près chaque MRC intéressant. Donc, on va avoir à se pencher sur le vélo de montagne, mais c'est sûr que les adeptes, présentement, ont besoin d'espace pour aller en faire. Et comme on a un terrain de jeu magnifique, on peut comprendre des fois les frustrations. Par contre, des fois aussi, il faut se mettre dans les souliers d'un parc national ou des fois des terrains privés qui ont à faire des sacrifices ou à réfléchir sur certaines choses avant d'ouvrir. Donc, les deux doivent se parler. Mais on voit que la conclusion est quand même plus ou moins heureuse. Ça s'en vient sur le bon côté pour les cyclistes. Mais c'est ça. Un territoire protégé, il y a quand même des pas à franchir étape par étape pour être sûr qu'on ne laisse pas aller trop vite une réglementation. Si on ouvre après de refermer, c'est plus difficile. Donc, c'est mieux d'y aller peut-être étape par étape. C'est bien qu'il y ait eu l'ouverture, mais le vélo va être quelque chose qu'il va falloir prendre en considération de plus en plus en haut de Gaspésie. On parle de vélo de montagne, on parle aussi de fat bike qui devient de plus en plus populaire. Donc, oui, effectivement, il faudra se pencher là-dessus. Dans un autre registre, Exploremer a décidé de diversifier ses activités en proposant une activité de formation de chasse aux phoques. Alors, justement, on sait que le phoque est une espèce qui fait quand même beaucoup de ravages puisqu'elle se nourrit principalement de morues, de poissons dans le fleuve. Donc, ça fait baisser les stocks. Et on sait que la pêche aux phoques n'est pas particulièrement populaire en Gaspésie. Et il y a seulement Pêche et Océans Canada qui peut offrir cette formation-là. Donc, Exploremer a demandé la permission pour pouvoir l'offrir. Donc, c'est une formation qui aurait lieu sur deux jours. On apprendra toute la législation autour de cette chasse-là. On va également en apprendre sur l'identification des phoques puisqu'on n'a pas le droit d'abattre tous les phoques. On va également apprendre comment abattre le dix phoques et comment l'apprêter par la suite avec Yannick Ouellet et un boucher des Îles-de-la-Madeleine qui sera là. Alors, c'est une nouvelle activité et on espère mousser cette chasse aux phoques-là. Oui, c'est une chasse qui n'a pas toujours eu bonne presse, même qui n'a peut-être jamais eu bonne presse, surtout avec les interventions de Mme Bardot à l'époque, où la chasse aux Blanchons est encore permise, ce qui avait marqué un peu l'imaginaire aussi. On en parlait hors-onde, le fait qu'on chasse sur la neige, sur la glace, c'est impressionnant parce qu'on peut voir du sang. Oui. Mais la chasse, c'est la chasse, donc c'est abattre un animal. On a quand même une bonne culture de chasseurs dans la région. On chasse déjà chevreuil, orignal, loutarde. Donc, on ajoute ça au menu. Tant que c'est fait dans le respect, dans les règles de l'or, c'est vraiment bien qu'il y ait une formation pour que ça ne soit pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est ça, on joue contre un gros tabou, un gros préjugé. C'est une chasse qui est encore un peu sensible d'un point de vue opinion publique. Par contre, le phoque est en surpopulation dans plusieurs secteurs, Gaspésie, la Madeleine. Donc, si c'est bien fait, pourquoi pas? Et c'est toujours bon aussi d'introduire quelque chose qui peut un peu mousser l'économie aussi du coin. Mais je le répète, il faut que ça soit fait correctement. Mais si on accepte de manger de l'orignal, un orignal, un phoque, ça a la même valeur. C'est un animal qu'on laisse vivre ou qu'on tue. Donc, la chasse, ça reste la chasse. Et on m'a dit que la viande de phoque, qui est une viande très délicate, très fereuse, donc bon pour les gens qui souffrent d'anémie et qui a la texture un peu du canard. Donc, moi, je ne l'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est une belle découverte à faire. Voilà. À tous les carnivores. Et voilà. Et on passe aux arts et cultures. Alors, l'auteur et historien capchatiens, M. Gaétan Côté, lancera un deuxième livre. Ça se passe le dimanche 4 novembre à 13h au sous-sol de l'église de Capchat. Alors, c'est un deuxième ouvrage en carrière pour M. Côté. Le vénérable auteur présente cette fois-ci « Amour et paix pour tous les peuples de la Terre ». Alors, ce livre-là fait suite au premier livre qu'il avait lancé il y a quelques années, qui était principalement sur des souvenirs et des histoires autour de Capchat. Donc, c'est lui notamment qui était à la base de toutes les cérémonies de la bataille du Saint-Laurent. Alors, on le rappelle, dimanche 4 novembre à 13h au sous-sol de l'église de Capchat, M. Gaétan Côté qui lance son deuxième livre en carrière. Ah! Parlons controverse! Alors, au dernier gala de la disque, on a eu Patrice Michaud et Claude Pell-Gag qui ont remporté respectivement les statuettes d'interprètes féminins et masculins de l'année. Alors, deux hauts gaspésiens, on en était très fiers. Mais très rapidement, M. Mario Pell-Chat, l'interprète de « Pleurs dans la pluie », est venu jouer aux pistes vinaigres en mouillant sur la parade de Mme Pelletier-Gagnon en disant qu'elle ne méritait pas particulièrement de remporter ce trophée-là, puisque pour le citer, « Ma mère, ma tante et les gens qui m'entourent, ils ne savent pas qui est Claude Pell-Gag. Alors, on ira voir le nombre de gens qui vont voir ces concerts. » Alors, il n'y a pas été avec le dos de la main morte pour reprendre une citation de Jean Perron. Mais Claude Pell-Gag lui a répondu en disant, « Bien, écoutez, la jalousie, c'est déjà gênant dans l'intimité. Imaginez lorsque vous l'étalez dans les journaux. » Elle en a profité pour dire que toutes les dames qui étaient en nomination avec elle dans cette catégorie-là, dont Guylaine Tanguay, Debbie Lynn Choua et Isabelle Boulay, méritait tous de gagner. Oui. Et M. Pelletier-Gag s'est fait un peu ramasser aussi par d'autres artistes. Sa sortie n'a pas été très appréciée. Par contre, les réponses ont été aussi assez acides de la part d'autres artistes. Donc, des fois, il faut aussi apprendre à tempérer. Il y a une artiste que je pense qui a été vraiment un peu sévère avec M. Pelletier-Gag. Par contre, l'année d'avant, elle-même avait été clédiquée et s'était dit qu'il faut être ouvert et tout et tout. Mais dans sa réponse, on ne sent pas tant d'ouverture non plus. Donc, il faut prêcher par l'exemple aussi. Mais bon, une petite guéguerre d'artiste, mais ça aurait fait parler. Oui. Effectivement. Et parallèlement à ça, Patrice Michaud, qui a remporté la statuette de l'interprète masculin de l'année, avait également remporté dans un gala qui est venu quelques jours auparavant, la statuette pour le clip de l'année, pour la chanson « La saison des pluies ». On peut d'ailleurs en écouter un court extrait. Ce n'est plus vraiment mon corps Il ne tient que par le cœur S'il me reste une femme Alors, un magnifique clip qui est réalisé par Yann Englund ou Einstein de Watatatao pour les plus vieux. Alors, Frédéric, avant de passer à la pause, on va parler brièvement d'un défilé de mode. Oui. Alors, on en a eu un au show de gars où on faisait défiler nos jeunes beautés avec leurs petites bêtes à poil. Oui. Alors, cette fois-ci, c'est un vrai défilé de mode en bas des diformes qui vient en aide au refuge l'amie des bêtes. C'est le samedi 3 novembre prochain à l'auditorium Gabriel Le Courtois. Alors, on voit ici à l'écran Shadow et Amour, deux adorables petites créatures qui sont présentement disponibles pour adoption. On peut passer voir, Manon, au refuge. Alors, samedi 3 novembre, 20 $ le billet. Tous les profits sont remis au refuge l'amie des bêtes. C'est à l'école Gabriel Le Courtois. Et c'est organisé par Angar 29 Studio, la boutique de la tête aux pieds, Axel Design et Caroline Beauté Coiffure. Alors, il y a deux gardes-roupes de 250 $ à gagner, un 50-50. Également, deux toiles qui seront tirées, une de Maryse Gauvin-Marceau et une de Jacqueline Bernatché. Au terme de ce défilé de mode qui sera entrecoupé d'animation de Manon Parent qui parlera justement de toute l'histoire du refuge. Oui, très important parce que même si le refuge existe présentement, le financement, c'est loin d'être réglé et loin d'être facile. Et ça va permettre aussi de faire opérer des petites chattes pour pouvoir les donner en adoption après. Donc, la stérilisation des animaux, c'est un défi très important pour éviter la surpopulation de chats et rins et tout. Donc, très belle mission, mais toujours besoin d'argent. Et on terminerait en vous disant que chaque chat qui entre dans le refuge coûte au bas mot 100 $ dès qu'il a traversé la porte en frais de médicaments, de litière, de nourriture. Et on parle d'environ 1500 $ de frais de vétérinaire pour l'ensemble des chats du refuge mensuellement. Et ça, c'est à tarif réduit. Donc, on peut s'imaginer que les besoins sont effectivement très grands. Alors, sur ce, on prend une courte pause et on vous revient immédiatement après avec notre invité de la semaine. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie. Donc, des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup. Il y a les jeux d'eau qu'il aime. Il aime aller jouer au hockey-balle, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi, qui aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ses petits autos, il sait tous ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto, ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis. Tu sais, j'ai toujours essayé, ma devise a tout le temps été, la vie doit rester le plus normale possible. Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est le ressourcement que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention, et c'est fait. Il y a un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon, parce que c'est dangereux. Jouez prudemment! Nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Avant d'aller rejoindre notre invité de la semaine, peut-être un bref mot pour vous dire que le Nordais de la Haute-Gaspésie était en action pour la toute première fois le week-end dernier. Et même, tant qu'à voir Marie-Ève Blanchette avec nous. Bonjour Marie-Ève! On peut parler de hockey ensemble, puisque tu étais à l'accueil d'ailleurs. Oui! Pour ce premier match hors concours-là, qui opposait le Nordais au bar laser de Cosa-Psycale. Une belle victoire du Nordais d'ailleurs. Et beaucoup de personnes! Oui, effectivement. Je crois que les organisateurs ne s'attendaient pas à avoir autant de foules pour un match hors concours en plus. Mais moi, j'étais à l'entrée, les gens payaient, je n'ai pas vu l'aréna. Puis à un moment donné, on s'est vus, j'ai dit « bon, je pense que je vais aller voir de quoi l'aréna a l'air. » Et finalement, c'était tout. Oui, c'était plein, effectivement. Et je vais te faire une petite confidence, comme on est juste diffusé ici, il paraît qu'il y avait beaucoup de moins de monde à Cosa-Psycale. Finalement, la moitié de l'aréna, c'était du monde de Saint-Anne-des-Monts et de la Haute-Gaspésie. Exactement, exactement. Donc oui, je pense que l'engouement était indéniable. Et écoutez, c'est une belle activité à faire en hiver, une belle raison pour que les gens sortent de chez eux. Donc j'imagine que ça s'inscrit un petit peu dans ce qu'on veut pour le tourisme hivernal, d'avoir des activités auxquelles assister. Bien sûr, la Haute-Gaspésie, on la connaît beaucoup pour la saison estivale. Les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins. Donc maintenant, il faut travailler, même depuis plusieurs années qu'on travaille au développement puis à la promotion du tourisme d'hiver, justement, pour faire de la Haute-Gaspésie, une région touristique par saison. Et justement, vous travaillez au CLD comme agente de développement touristique. Et on a ici entre les mains le plus récent magazine Chic-Choc. En fait, c'était un journal précédemment. Là, pourquoi on a décidé de le mettre en format plus solide? Bien, plus solide. Finalement, peut-être plus tendance aussi et plus accessible. Le format journal était peut-être à la fois difficile à consulter ou à ouvrir dans une voiture ou dans l'autobus. Puis on a travaillé beaucoup avec la firme Audace Marketing aussi, donc avec les recommandations. Les gens voulaient un outil plus dynamique, plus accessible. Donc après deux années de journal, on s'est dit, on va tendre vers le magazine. Et je crois qu'on a fait le bon choix finalement. Et qu'est-ce qu'on retrouve de plus dans le magazine qu'on n'avait pas précédemment? C'est sûr que l'objectif de base de cet outil-là, c'était vraiment de mettre en valeur l'hiver en Haute-Gaspésie. Donc on ne veut pas simplement vendre des activités précises en lien avec la motoneige ou en lien avec le ski. Le but, c'était vraiment de rassembler les intervenants touristiques au niveau de l'hiver dans un outil pour faire découvrir notre belle région. Donc à l'intérieur du magazine, il y a toujours, comme c'était dans le journal aussi, des éditoriaux. Des belles images et de l'information. Donc la base est toujours là. Ce qui est nouveau finalement, c'est la façon dont on a présenté et qu'on a rendu ça visible à travers l'outil. Oui, c'est très léché. Moi, je suis graphiste de formation et c'est vraiment un bel objet. Ce qui m'impressionne aussi, c'est comment ça peut couvrir l'âge. Parce que comme tu mentionnais, on parle aussi bien de la motoneige que du ski de fond. C'est des secteurs des fois qui ont tendance à ne pas trop se parler. Comment on a réussi à mettre tout ce monde-là en contact? Finalement, ça a commencé en 2016 où on a débuté des rencontres. Pour savoir un peu, on voulait rencontrer les gens de l'industrie touristique hivernale. Puis on leur demandait qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour mettre en valeur notre région. Parce que de plus en plus, on a des entreprises qui développent des produits divers et tout ça. Donc, les gens disaient, bien nous, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on s'en va dans des salons, dans des activités, les gens nous disent, vous avez une bien belle région, mais on n'a pas grand-chose à remettre. Ça fait qu'on ne voulait pas un pamphlet promotionnel. On voulait vraiment un outil que les gens conserveraient et qui leur permettrait de découvrir notre belle région. Donc, on était assis autour de la table et là, j'ai dit, je comptais à Frédéric avant l'entrevue, j'ai dit, moi, ça ne me dérange pas que le CLD supporte un outil comme ça. Par contre, je ne peux pas en faire un pour la motoneige, puis un pour le ski. Donc, d'un commun consensus, on s'est dit, bien regarde, si on fait un outil comme ça, le but, ce n'est pas d'aller rejoindre une clientèle de niche, mais vraiment d'aller chercher la clientèle qui aime l'hiver, qui vont pratiquer des sports d'hiver à Québec, à Montréal, puis qu'on va leur dire, bien regarde, en haut de Gaspésie, il y a du ski à faire, il y a de la motoneige, il y a de l'escalade de glace, on en a des tonnes d'activités à faire. Ça fait que c'était vraiment le but à travers cet outil-là. Est-ce qu'on a l'impression, justement, que tous les efforts qui sont faits année après année pour encourager les touristes de l'extérieur à venir en haut de Gaspésie, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a l'impression que ça augmente? Est-ce que les commerçants nous disent, oui, on affiche complet au mois de décembre, est-ce que ça marche? On espère en arriver là un jour, Dominique. Mais je pourrais confirmer, effectivement, que depuis quelques années, le tourisme d'hiver est en vogue en haut de Gaspésie, mais aussi en Gaspésie. Je ne peux pas dire que c'est vraiment tous les outils que l'ECL défait, qui fait que la région est plus populaire. Mais on a un travail commun à faire avec une association aussi régionale, qui fait qu'on attire de plus en plus de gens. On le voit parce qu'il y a des communiqués de presse qui sortent de l'ATR, qui disent, par exemple, l'année passée, on a eu une augmentation de 17 % de la clientèle hivernale. On le voit aussi par la Gaspésie. Pascal Lévesque aussi a dit qu'il y avait une augmentation de 3 % l'année passée. Et que 2017 avait été une très belle année aussi au niveau du tourisme d'hiver. Et on le constate aussi en tant que citoyen, je pense, en haut de Gaspésie. Je vais faire un petit fait vécu, finalement, qu'on est quatre coupes pour aller super au restaurant un vendredi soir. Puis là, mon ami dit, bon, vas-tu souper à telle place? As-tu besoin de réserver? Bien non, pas besoin de réserver. On est juste vendredi. Puis on a eu de la misère à se trouver un endroit où manger. Le pub chez Basse était plein, le malbord était plein. Donc, on voit à l'épicerie, beaucoup de personnes, on se connaît en région, on sait, on est qui. On voit beaucoup de nouvelles personnes qui viennent. Juste selon l'habillement aussi, souvent on dit, bon, bien, lui, ça va dans l'air. Ou l'accent. Oui, aussi. Et il n'y a pas juste, tu sais, on parle de tourisme d'hiver. On a le parc de la Gaspésie avec les chicsacs qui sont là. Mais je disais tout à l'heure, les chicsacs s'étendent. On a le village Grande Nature Chicsac aussi. On a des belles montagnes dans le secteur de Mont-Saint-Pierre. Il y a d'ailleurs une nouvelle entreprise qui s'appelle Cap Castor Hors-Piste qui vont développer un service de guide dans le secteur du chicsac également. Ils ont des terres privées et ils vont développer le produit à cet endroit-là. Donc, on voit vraiment une effervescence au niveau de l'offre, mais aussi la consommation des activités en Haute-Gaspésie. Et en terminant, Marie-Ève Blanchette, ce magazine Chic-Choc-là, où on pourra se le procurer? Il est imprimé en 10 000 copies. Le but de l'outil, c'est vraiment, on va l'appeler un outil d'appel. Donc, on veut aller chercher les clientèles à l'extérieur pour les amener en Haute-Gaspésie. Donc, il sera distribué dans les régions de Québec-Montréal et les environs dans un réseau de présentoirs qui est situé dans des boutiques de sport. C'est le Sport Expert. Donc, il y a plus de 90 boutiques. Il y a aussi nos entreprises qui partent avec des magazines pour des activités de promotion. Et en ligne, évidemment. Et voilà, c'est ça que je ne pensais pas dire. Il ne faut pas l'oublier sur vacancesaute-gaspésie.com, téléchargeant. On en fait la promotion également sur différents sites promotionnels. Bien, merci infiniment, Marie-Ève Blanchette, d'avoir été avec nous. C'est déjà tout le temps qu'on a. Frédéric Deroy, c'est un plaisir renouvelé. On renouvelle ça la semaine prochaine, d'ailleurs. Oui. Alors, sur ce, Dominique Fortier qui vous dit à la semaine prochaine.